Sadhguru, vous avez dit, la création a fait son boulot. Maintenant, c'est votre boulot de vivre cette vie plutôt que de regarder vers le haut. Mais vous avez aussi dit, en Upasana, vous devez avoir un rôle de figurant, pas le rôle principal. Mais ces deux choses sont contradictoires. Elles me semblent contradictoires, pour moi au moins. Comment est-ce possible ? Donc, est-ce que la création a fait son boulot ? Donc, une moitié de l'énoncé est juste. Pas de contradiction à ce niveau-là. Avez-vous fait votre boulot ? Non. Donc, l'autre partie aussi est juste. En même temps, je dis, soyez en Upasana, parce que votre rôle dans l'existence est très petit. Tout ce qui vous arrive est en grande partie fait pour vous. Faites-vous tourner la planète ? Non. Pourriez-vous vivre si elle ne tournait pas ? Pourriez-vous vivre ? Non. Est-ce que vous gérez l'atmosphère ? Non. Vous l'abîmez, mais vous ne la gérez pas, n'est-ce pas ? Faites-vous battre votre cœur ? Non. Respirez-vous ? Tout ce qui est vital pour la vie a lieu, n'est-ce pas ? Votre rôle est juste de devenir réceptif à l'abondance de la vie, de connaître pleinement la vie. Si vous êtes prêt à être extatique, joyeux, à faire quelque chose qui en vaut la peine pour vous, ou vous êtes prêt à faire quelque chose qui en vaut la peine pour 10 personnes autour de vous, on s'occupera de vos besoins aussi. Tout ce que vous avez à faire, c'est... Devant qui ? Juste la création. N'est-elle pas assez grande pour s'incliner ? N'est-elle pas assez grande pour s'incliner ? Juste la création. En plus de cela, vous voulez autre chose ? La création elle-même n'est-elle pas assez grande pour s'incliner ? Je vous le demande. La montagne n'est-elle pas assez grande pour s'incliner ? Je trouve que même un arbre et une fourmi sont assez grandes pour s'incliner, parce que... il n'y en a pas un seul qu'on peut comprendre. Avec toute votre intelligence, vous ne pouvez pas comprendre. Une feuille sur cet arbre, une feuille. Donc, juste la pure intelligence de tout ce qui a lieu, quand vous ne comprenez pas quoi que ce soit, qu'est-ce que vous faites ? C'est tout ce que j'ai dit. Restez en upassana. Parce que, de toute façon, votre rôle est tellement mineur dans cette existence, que demain matin, si vous vous évaporez, pas de problème. Il n'y a que si vous partez en laissant votre pagaille ici, que ça pose problème. Mais si simplement vous vous évaporez, il n'y a aucun problème pour qui que ce soit, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Donc, votre rôle dans votre propre vie est tellement mineur. Tellement mineur. Tout est fait pour vous. Absolument tout. Alors, comment pouvez-vous être le héros ? Quand vous avez un rôle à deux balles, si vous pensez que vous êtes un héros, vous faites une grave erreur, n'est-ce pas ? C'est tout ce que je dis. Je ne parle pas de faire une grande sadhana spirituelle. Mais si... si vous vivez dans la vérité, c'est déjà une sadhana, quoi d'autre ? Arrêtez les mensonges que vous créez. C'est ça la sadhana, c'est tout. Cherchez la vérité. Connaître la vérité ne veut pas dire que vous devez aller la chercher quelque part. Elle ne se cache pas derrière la montagne, elle est de ce côté, vous savez. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Là, maintenant, cette partie de la planète est sombre. Donc, allez-vous regarder de l'autre côté ? Non, elle est là. Vérité signifie simplement cela. Tout ce qui est est la vérité. Tout ce que vous avez inventé est un mensonge. C'est tout, n'est-ce pas ? Et le fait que vous soyez un héros dans cette existence, ce sont vos bêtises. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc, si vous comprenez cela, vous comprenez que vous avez un rôle très mineur dans l'existence, pas seulement dans la conception de l'existence, dans votre propre vie. Même si quelque chose d'aussi simple que la respiration ou les battements de cœur sont laissés entre vos mains, vous serez un désastre complet en une minute. Oui ou non ? Donc, je ne dis rien de nouveau, pas un enseignement. Je vous rappelle juste la réalité de ce qu'est votre vie. Et c'est tout ce que vivre dans la vérité veut dire, que vous n'avez rien inventé. Vous n'écrivez pas votre propre histoire. Vous essayez de vivre la vie. Si vous vivez la vie, vous ne pouvez la vivre que telle qu'elle est. C'est seulement si vous inventez une histoire que vous pouvez fabriquer votre propre histoire, n'est-ce pas ? Si vous créez une fiction, vous pouvez l'inventer comme vous voulez. Si vous vivez la vie, vous ne pouvez vivre la vie que telle qu'elle est. Et il n'y a pas d'autre façon de vivre. Donc, ne pensez pas que c'est une espèce d'enseignement. C'est ainsi qu'est la vie. Vivez-la simplement. N'inventez aucune histoire. Si vous inventez une histoire qui n'est pas vraie, et croyez qu'elle est vraie, quand votre scénario touchera à sa fin, alors vous serez perdus parce que il n'y a rien. Si vous suivez la réalité, elle est active. Que vous soyez vivant ou mort, elle est active. Être avec la réalité est la façon la plus sûre d'être. La meilleure façon d'être. C'est la seule façon dont vous pouvez faire l'expérience de la vie. Autrement, vous allez faire l'expérience de la trahison de vos propres mots. Rien d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada